Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarrosson. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'ICO qui arrive dans les prochains jours sur Binance Launchpad, les ICO mis en avant par Binance. Et il s'agit bien sûr donc de CLR. L'ICO commence dans 5 jours, à peine plus de 5 jours. Et je vais te parler de ce projet. On va regarder ça ensemble. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite bien sûr à cliquer sur le bouton « s'abonner » juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos desquelles sortent et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti ! Donc je suis ici sur le site de Binance Launchpad, qui est donc le site des ICO mis en avant par Binance. Parce que voilà, tu le sais, Binance met régulièrement en avant des ICO. Donc il y a eu BitTorrent et puis il y a eu Fetch.ai que j'ai analysé en vidéo il y a quelques jours. Je l'ai analysé juste après l'ICO alors qu'il y avait pas mal de qui m'avait demandé. Et puis là, on a « c'est l'air ». Et là, ça tombe bien, j'ai le temps de l'analyser avant l'ICO pour un petit peu te donner mon avis. Comme ça, tu peux participer si tu le souhaites. Donc ça commence le 19 mars. Donc voilà, en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Aujourd'hui, on est le 13. Donc c'est dans 6 jours, 5 jours et 23 heures au moment où je fais cette vidéo. Si tu regardes bien, tac, 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 c'est écrit où ? Voilà, je l'ai vu ici. 5 jours et 23 heures 30. Donc là, il est 15 heures 30. Donc ça commence probablement à 15 heures. Dans 6 jours, à 15 heures, c'est écrit là, je suis con. Ok, c'est effectivement à 15 heures parce que là, il est 15 heures 30. Et puis au moment où tu regarderas la vidéo, il sera un petit peu plus tard. Donc c'est une ICO à laquelle tu vas pouvoir participer en BNB token, en Binance token uniquement pour cette partie-là. Alors parfois, tu le vois, il y a deux sessions ici. Il y avait une BNB session ici, une TRX session. Là, il n'y a eu qu'une BNB session sur Fetch. Là, sur Seller, il n'y aura qu'une BNB partie également apparemment. Alors, il y a ici le site de Seller et donc qui nous dit un petit peu ce que c'est. Donc c'est seller.network, tu trouves tout ça en ligne. Et donc il nous dit ce que c'est le « most advanced layer to scaling platform ». Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Seller, c'est une infrastructure qui va venir s'intégrer ici entre une blockchain et les applications. C'est une structure intermédiaire qui va venir s'intégrer entre les deux et qui va permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Notamment, et c'est là où c'est intéressant, tu le sais, il y a énormément de blockchain qui ont des problèmes de scalabilité. Eh bien, avec Seller, ça va beaucoup plus vite jusqu'à une latence qui est réduite jusqu'à 20 000 fois puisqu'il faut bien sûr aller très vite. Par exemple, on ne pourrait pas processer autant de transactions à la seconde sur Ethereum que sur Visa parce que tout simplement ce n'est pas assez rapide et tu imagines si c'est sur Bitcoin, les transactions c'est toutes les 10 minutes. Donc tu imagines si tu vas payer ta baguette et qu'il faut attendre 10 minutes, la confirmation que ça a bien été mis dans la blockchain et bien miné avant de repartir avec ta baguette, ça ne marche pas. Donc là, il y a beaucoup plus rapide. C'est low cost. Il n'y a aucun frais de transaction sur les contrats off-chain et ça donne de la liquidité avec des… ça résout le challenge de connectivité. Bon, c'est un peu des mots un peu marketing. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une couche, un layer comme on dit, qui vient s'intégrer entre les deux et qui permet d'aller plus vite et de résoudre un certain nombre de problèmes. Alors la première chose à laquelle je pense, et c'est une remarque qui m'a été faite à propos de fetch, c'est dans ce cas-là, quelle est l'utilité du token s'il y a 0 transaction fee, comment nous les investisseurs, si on investit, on gagne de l'argent ? Je ne sais pas encore, on va aller voir ça. Et il y a SellerX, alors on dirait un peu Sellerie, SellerX, qui est leur SDK, et donc ça c'est SellerX.app, c'est une appli, alors je ne l'ai pas trouvée sur l'App Store française, je n'ai pas pu la tester, mais qui permet en fait de jouer à des jeux en utilisant leur plateforme. Donc effectivement, ils te montrent qu'avant Seller, ça prenait un temps fou pour placer un pion, alors que là tu peux jouer en instantané. Et donc aujourd'hui, tu peux jouer avec des Ethers, tu peux miser des Ethers en jouant, et donc c'est la première application de leur appli. Ça j'adore parce que bien sûr, j'adore les projets, les boîtes où automatiquement ils mettent ça en pratique avec un projet très concret. Alors on a ici l'App Store, moi je ne l'ai pas trouvé sur, ah oui c'est sur TestFlight, d'accord, je vais essayer de la télécharger. Donc j'adore les produits qui mettent ça en application pour te dire, ce n'est pas du flan, ça existe vraiment, et bien voilà la preuve c'est que ça existe vraiment et qu'il y a cette appli-là, donc tu peux aller la tester avec TestFlight. Ce qui est intéressant donc, c'est que, alors voilà, donc tu as le Seller SDK qui permet à n'importe qui de le télécharger et de construire n'importe quelle application, notamment une application mobile basée sur n'importe quelle blockchain et avec tous les avantages dont on a parlé. C'est non-custodial, donc il n'y a pas de problème, tu n'as pas de problème toi d'avoir les cryptos, ça passe d'une personne à l'autre sans passer par toi. Il y a un service de micropayement, il y a même des services de dérivatifs très marqués, donc si au lieu de construire un jeu, tu peux construire des produits dérivés sur un tour de trading, et bien pourquoi pas. Et puis tu as bien sûr des jeux où tu peux parier du vrai argent comme on l'a vu à l'instant avec un jeu de go. Alors là, ça devient très intéressant quand tu regardes les partenaires, donc dans ceux qu'on connaît très bien, il y a Definity, il y a Quarkchain et Qtom qui sont quand même juste énormes et qui essayent un peu de résoudre le même problème et qui sont leurs partenaires. On a Chainlink, il y a beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de partenaires. Et bien sûr, on va essayer de regarder ensemble la team. Alors, les co-founders, c'est Mo Dong et Jun Da Liu. On va essayer de regarder leur LinkedIn. On a ici un troisième co-founder. Ah oui, donc là, j'ai cliqué deux fois. D'accord. Xiao Zhu Li. À chaque fois que je clique, ça ouvre la pop-up, ce n'est pas grave. Et King Kai Liang. Donc ça, c'est des types. Ensuite, on a plein plein de gens. Les advisors, on a Christos Kozyrakis. On se demande d'où il vient. Alan Mishchenko et Dr. Sucheng Zhang que je ne connais pas. Les strategic partners. Alors là, c'est là où c'est monstrueux. On a Harrington, XRP Capital que tu connais, 500 startups. Ici, Fenbushi Capital, très connu. Panthera, très connu. Il y a du beau monde. Il y a Quarkchain, il y a Qtom, il y a Waves. C'est juste complètement hallucinant et intéressant. C'est qu'en tout cas, on ne sait pas aujourd'hui comment on gagne de l'argent avec les tokens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a du très très beau monde et il y a même une licorne qui fait un dab. Alors, on est obligé. Alors, mot donc, d'où vient-il ? Big Internet scale to every blockchain. Celer. D'accord, pas d'expérience avant dans la crypto. Ce n'est pas grave. Il vient de la Shanghai Jiao Tong University. Donc, c'est au moins un chinois. Visiblement, des chinois. Lui, il a passé sept ans chez Google. Senior engineer Android. Pas mal. Pas mal du tout. Tsinghua. Donc, je pense que c'est également un chinois. Enfin, en tout cas, il a étudié en machine avec un nom pareil. C'est très possible. Ensuite, Princeton, Microsoft, Intel. Pas mal. C'est des beaux trucs. PhD de computer science à Princeton. Donc, clairement, pas dégueu. Et le dernier, il n'a pas LinkedIn, King Kai Liang. Pourquoi pas ? Mais il a sa page au MIT. C'est pas mal d'avoir sa propre page sur le site du MIT. C'est clairement pas dégueu. Et il a eu pas mal de honors et de awards. Top 1, top 1%, top 1%, donc assez dingue. Ok. Donc, ça, c'est évidemment très intéressant. Une équipe qui a l'air tout à fait solide. Un projet qui a l'air très ambitieux, ce qui est une bonne chose. Et on se dit, mais est-ce que quand c'est trop ambitieux, ils n'ont aucune chance d'y arriver ou est-ce que s'ils sont très très forts, ils vont y arriver ? Comme ils ont l'air d'avoir une très bonne équipe et des partenaires absolument incroyables, eh bien, ça peut être pourquoi pas intéressant. Donc, concrètement, il y a la technologie avec la layer architecture. L'ancienne architecture en couche et des clear abstractions and interfaces. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Là, on arrive dans le très 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 technique. On a la roadmap. Donc, voilà, tout ce qu'ils veulent lancer. Ils veulent lancer le mainnet Ethereum Q2 2019. Donc, c'est bientôt là. Et deuxième partie de l'année, crosschain interoperability, ce qui est évidemment aussi un gros sujet. Voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses. Alors, il y a une analyse de Binance ici, alors qu'ils me demandent de m'login. Un instant. Alors, je suis connecté. Tac, tac, tac. Donc, il y a des vérifications à faire. Et donc, la key features. Donc, ils ont réussi à réduire de 10 000 fois les transactions de latency. Ça, c'est l'analyse de Binance et ils disent voilà pourquoi on veut vous apporter cette ICO, pourquoi on y croit. Donc, pas de transaction, d'accord ? Donc là, c'est intéressant pour l'utilisateur, mais en tant que détenteur du token, je ne sais pas. Pour les micro-paiements, une réduction du fees, donc de la commission de 100 fois. Un hardcap de 4 millions. Donc, ça va être une petite ICO qui va aller sûrement très très vite. 1 500 dollars maximum par personne. Le minimum, c'est 20 USD. Donc, un CLR, ça va être 1,5 centime de dollars. La token allocation, blablabla. Ça, entre guillemets, je m'en fous un peu. Voilà, le research report. Moi, j'aimerais bien essayer de trouver avec toi quelle est l'opportunité pour les détenteurs de token. Tac, tac, tac. Incentive for being a stable and amenate liquidity pool for liquidity. Using liquidity backing auction to increase priority of liquidity backing bids. Donc, il y a un intérêt, c'est un incentive de maintenir la coin stable pour la pool de liquidité. Il y a la liquidity backing auction, donc des enchères de support de la liquidité qui doivent donner la priorité, la liquidité à ceux qui parient. Donc, ça doit être une forme d'algorithme et de consensus. Tac, la token distribution, governance, papapapam. Donc, tout ça, c'est comment c'est réparti. Les advisors, ils ont 1,7%. D'accord. Les release schedule, les milestones. Ils ne disent pas. Bon alors, par ailleurs, si le truc a du potentiel, il prendra automatiquement de la… Donc, ce n'est pas tradé, mais ça sera tradé après sur Binance, j'imagine. Ça, c'est les… D'accord. Network data. Tout, 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 tout. Donc, la compétition. Donc, visiblement, ils sont très forts. On a le background de l'équipe. Ils font une très, très belle due diligence qui est vachement bien. Et c'est disponible tout ça gratuitement, tu vois, pour toi, entre guillemets, pour te convaincre d'investir. Donc, c'est assez chouette. Mais moi, j'aimerais bien voir, ouais, comment on est censé… Bon alors, cela dit, je te rassure, il y a énormément de gens qui investissent dans énormément de crypto qui ne te rapportent rien, juste parce qu'ils pensent que le prix de la crypto va monter. Mais voilà, j'aime bien essayer de voir s'il y a un intérêt autre. Alors, je vais essayer de voir peut-être dans le white paper très rapidement. Ouais, alors, token, c'est juste mentionné partout. Attends, est-ce qu'on a le plan ? Ouais. Tuk, tuk, tuk. Économie, trade-off. Tuk, tuk, tuk. Bon, écoute, je n'ai pas trouvé l'info facilement. Il faudrait creuser beaucoup plus en détail ce que je vais par ailleurs faire, mais que je ne vais pas m'étaler à faire dans cette vidéo. Voilà pour ce qui est de SELR. Intéressant. Donc, pas forcément un truc immédiat de gains sur les tokens comme on a pu le voir beaucoup ces derniers temps, mais pousser énormément par Binance avec une due diligence juste gigantesque que tu peux aller lire, qui est ici, Research Report, sur le site. Je pense que tu as accès simplement en te connectant. Un projet qui a l'air très intéressant, avec beaucoup de potentiel, et qui en tant que tel, même si il est des tokens de rapporterien, peut tout à fait faire un peu de hype, si je puis dire, et ça peut suffire pour faire un beau profit. Donc moi, je vais continuer cette recherche hors vidéo. Et bien sûr, j'informerai les membres de mon club privé si j'investis ou pas dans SELR. Si tu veux avoir l'info de, est-ce que moi j'investis, est-ce que je conseille d'investir ou pas dans cette ICO, ben tu peux rejoindre le club privé Leonis Crypto Mastermind. Le lien est dans la description. Dans ce club privé, non seulement tu auras ma décision pour SELR, mais je donne chaque semaine des nouvelles cryptos dans lesquelles j'investis mon argent, dans lesquelles je crois sur le long terme. Ce n'est pas du tout du trading, je fais de l'investissement long terme pour gagner beaucoup d'argent. Et je donne également quotidiennement des signaux d'achat et de vente dans le club privé. Donc tu es libre, bien sûr, de le rejoindre. Le lien est juste en dessous dans la description. Je te remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Si ça t'a plu, mets-moi un petit like. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Leonis, c'est vraiment le moment de le faire. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, tu peux regarder la prochaine vidéo qui va apparaître sur l'écran juste après. Ciao ! Salut ! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1% ? Eh oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Leonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là ? Vas-y, fais-le !